Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2017. Le premier décan célébreront leur anniversaire au cours de ce mois de juin. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon anniversaire et de démarrer cette année avec les meilleures énergies qui soient. Que nous réserve le mois de juin ? Alors il démarre avec le valet de bâton qui nous parle de ce qui va vous être bénéfique au cours du mois. Donc ça peut être autant vos attitudes, vos comportements que certains événements concrets qui vont le ponctuer ce mois. Alors le valet de bâton c'est un valet donc il y a une certaine jeunesse. Quelquefois ça peut nous parler du coup d'un personnage assez jeune, une personne plutôt, assez jeune autour de vous. C'est le signe du feu donc des sagittaires, des lions, des béliers. Et qui vont vous filer un coup de main pour tel projet, pour vous mettre en contact avec telle personne. Les valets de bâton, enfin les signes de feu en général, sont des gens qui vont nous aider pour faire progresser quelque chose. Que ce soit sur un plan très matériel ou que ce soit pour nous nous aider à progresser. Mais ça aura toujours quand même des effets très concrets. Donc ça peut être vraiment dans une entreprise quelle qu'elle soit, quelqu'un qui vous file un coup de main. Ça pourrait être une personne plus jeune, homme ou femme. C'est vrai que les valets ont tendance à nous parler normalement du sexe féminin mais c'est pas une règle qui est récurrente, qui marche à tous les coups. Mais bon, donc quelqu'un qui pourrait soit faire le relais, soit vous aider. J'ai un peu comme l'idée, quelqu'un qui vous fait la courte échelle, un peu qui vous aide à élever cette idée ou à faire entendre votre voix. Ou qui est tout simplement intéressé par vos projets et qui suscite, avec sa curiosité, qui suscite en vous une nouvelle énergie, une nouvelle envie de partager cette idée qui est la vôtre, cette passion qui est la vôtre. Ou même de la voir fleurir autrement ou presque de diversifier, on va dire, si vous avez un hobby ou une passion, le valet de bâton, ça pourrait être une nouvelle manière de l'exploiter. Parce que le valet de bâton, voilà, sur un plan d'attitude et de comportement, c'est une lame qui va encourager les nouvelles idées, qui va encourager les nouvelles aventures, l'enthousiasme, l'optimisme, le désir de faire de nouvelles choses. Donc aussi des nouvelles rencontres, c'est quelquefois possible. Donc avec un signe de feu, peut-être plus jeune que vous. Quelquefois, c'est comme on a envie de s'élever, on a envie de plus, on a envie de mieux, on va faire le bilan sur le plan notamment relationnel. Par exemple, si on a quelqu'un du signe plutôt d'air, donc là on est plus avec les balances, les gémeaux, les versos, ou des gens qui soit sont en charge de la communication dans la structure dans laquelle on exerce, ou qui assure la communication entre différents secteurs, ou tout ce qui va avoir trait à l'oralité des choses. Ça peut être des gens qui s'expriment juste très bien, ça peut être des gens du théâtre, peu importe. Mais en général, la reine d'épée va avoir quand même tendance à nous parler d'une femme qui a une position soit d'autorité, soit qui sait s'affirmer en toute situation, et qui du coup, son autorité, c'est elle-même qui l'affirme. Elle peut prendre même quelquefois un pouvoir qui n'est pas à elle, qui n'est pas à elle. Donc peut-être que si le valet de bâton est dans l'attitude de « moi je veux voir sur un peu du long terme, j'ai de la suite dans les idées, etc. » Peut-être que je fais le bilan avec ma collaboration, avec cette personne, et que ça ne me convient plus. Parce que c'est vrai que la reine d'épée, dans les obstacles, ça va être quand même soit une forme d'autorité, comme je vous disais, qui va être soit abusive, soit on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça peut être sur un plan amical, ça peut être même des fois des relations familiales. Et c'est vrai que ça peut être difficile pour vous de dire « ok, je fais le bilan » et comme c'est une personne qui sait bien se défendre avec les mots, d'arriver à trouver avec elle un compromis pour lui dire « ça, j'accepte plus ». Ça peut être quelqu'un qui nous parle mal, par exemple, qui a tendance à mal nous parler. Ensuite, c'est évident que ça peut être aussi une recommandation qui vous est faite. Le valet de bâton est dans cette énergie d'envie de nouveauté. Et il y a le chariot, la direction que prennent les choses, qui lui aussi, les choses prennent de la vitesse, il va vite. Et en tout cas, il a envie de vitesse, il a envie que les choses se déroulent vite. Dans cet empressement, cet enthousiasme, ce désir d'aller vite, on pourrait faire des erreurs sur le chemin, sur le parcours. D'ailleurs, par exemple, dans un cadre professionnel, vous avez ce projet qui vous tient à cœur et vous n'avez pas le temps. Il faut que ça s'organise vite, il faut que ça aille vite. Et puis du coup, vous abusez un peu de votre autorité ou vous parlez un peu de façon sèche aux gens. Donc, il va falloir être un petit peu plus souple, rendir un petit peu plus les angles sur un plan amical, familial, amoureux. Ça peut être aussi, faites attention à bien tourner cette fois la langue dans votre bouche. Dans l'empressement de faire vite, on pourrait mal dire, mal faire, mais par les mots. Et la reine d'épée nous dit d'être un peu plus souple dans ce cas. Soit c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui vous donne du fil à retordre au cours du mois de juin. Peut-être vis-à-vis même de cette ouverture, de ce nouveau projet. Peut-être que c'est vous qui, dans un cadre qui inclut une ou plusieurs personnes, desquelles vous dépendez, vous dépendez de leur bon vouloir, parce que ça s'organise sur un plan collectif ou coquette, ou c'est un peu que se décider à deux. Vous pourriez un peu bousculer les gens. Faites attention à ne pas les bousculer, de sorte que vous utilisez les mauvais mots au mauvais moment, parce que vous n'allez pas, comme on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Bon, personne n'a envie d'attirer des mouches, donc je n'ai jamais vraiment compris cette expression. Mais voilà, ça se mérite aussi d'un comportement coopératif de la part des gens avec lesquels on exerce, par exemple. Donc il faut savoir un peu s'assouplir. Après, peut-être que vous faites juste face à quelqu'un qui a un caractère bien trempé, pour ne pas dire un sale caractère, qui va vous en faire voir de toutes les couleurs, parce que c'est quelqu'un qui est buté. Mais je ne pense pas dans ce cas-là que ça va vraiment vous embarrasser pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous m'avez l'air assez décidé au cours du mois de juin pour avancer. En haut, on a le 9 de coupe. Alors ça peut être lié à la dynamique du jeu au global. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans une phase où vous n'allez pas faire plaisir à Paul ou à Fanny. Votre intérêt, c'est le vôtre. Point. C'est vous faire plaisir, c'est faire ce que vous avez envie de faire, puisque la carte du 9 de coupe est plus à lire sur un plan émotionnel, normalement. C'est une carte qui est fréquemment en ce sens, en relation avec le plan affectif, amical, etc. Mais le 9 de coupe, ça nous présente cet homme qui aime la bonne chair, qui aime le bon vin, qui aime se faire plaisir. Le 9 de coupe, c'est l'idée de manger à sa faim, l'idée de s'en mettre plein les fouilles, s'en mettre plein la pence. C'est profiter. Et ce n'est pas l'idée d'être opportuniste, le 9 de coupe. C'est, attends, il y a ce qu'il faut pour me faire plaisir. Pourquoi elle m'en empêcherait ou pourquoi je me priverais ? Donc voilà. Ou ça peut être une belle opportunité, quelque chose de bien juteux, là, qui nous tend la main. On se dit, tiens, ça va falloir que je le fasse avancer. Le 9 de coupe, c'est vraiment une carte carpe diem. Alors, il y a une victoire sur certaines difficultés possibles, vraiment. Mais il y a l'idée qu'on va réaliser certains souhaits. C'est une carte de satisfaction, on obtient ce que l'on veut. Donc, soit c'est le moment de mettre en marche ce projet-là qui nous tenait à cœur. Il va falloir foncer parce qu'on vient de faire cette nouvelle rencontre. Et ça va nous donner plus de latitude, plus de marge de manœuvre pour faire avancer les choses dans la direction qu'on veut qu'elles avancent. Parce que la carte du chariot, en plus, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de déplacement. Donc, c'est un mouvement et un déplacement qui peuvent s'avérer être métaphoriques. C'est-à-dire qu'on veut faire bouger les choses. Ça peut être vraiment concret et c'est, on va se donner les moyens, on va se rendre à ce rendez-vous, on va se déplacer, on va acheter ce véhicule, on va acheter ce billet de train. On va se donner les moyens concrètement de nous rendre sur le lieu ou de retrouver la personne ou peu importe. Vraiment se déplacer dans le but d'une réalisation, de l'obtention d'un succès. La carte du chariot, il faut savoir qu'elle nous parle du domaine notamment professionnel. C'est une carte pour faire avancer des relations, quelles qu'elles soient dans le cadre professionnel et aussi des situations. C'est une bonne carte si on cherche un job, alors peut-être qu'il va falloir se déplacer pour cela. Mais il y a un certain savoir-faire qui se dégage de cette carte. Peut-être que jusqu'à présent, on avait été inhibé, on avait dû refouler ou dire non à certaines opportunités, relations, propositions à cause de cette reine d'épée. Ça peut être quelqu'un qui nous en empêchait, mais il y a une nouvelle opportunité de faire avancer les choses et d'y aller franchement. La carte du chariot peut aussi nous permettre de faire des rencontres. Mais avec le neuf de coupe qui le précède, alors ce serait plutôt des rencontres éphémères. Il y a quelque chose d'assez profitons. C'est une histoire qui peut s'intensifier jusque dans la chair, vous voyez. Profitons des moments présents, mais ce n'est pas quelque chose de stable. Quelquefois, ça peut être même le désir d'évoluer socialement, alors qui peut passer notamment des fois par le plan affectif, mais pas que, évidemment. Mais c'est un mois de juin qui semble être tout dédié à vous, à vos plaisirs, à vos envies, à vos projets que vous devez faire coûte que coûte évoluer, parce que vous allez avoir des opportunités pour cela. Voilà, en effet, on a en avant-dernière carte pour ce mois de juin, qui est l'avant-dernier conseil des lames pour le mois, nous avons la carte Trust. Alors, il s'agit donc d'une lame qui est issue du tarot Ochozen, le tarot Ochozen étant en fait une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, il s'agit ici en fait du cavalier de coupe. La carte Trust, elle va dans le sens du chariot et du valet de bâton, surtout dans leur opposition à cette reine d'épée, dans le sens où c'est l'idée de se faire confiance, c'est l'idée de sauter dans le vide, de ne pas hésiter à embrasser, épouser cette intuition qu'on a que, ok, il faut que je me lance, il faut que je fonce. Là, c'est feu vert, il faut que j'y aille, il faut que j'appuie sur champignon et que je saisisse l'opportunité, quoi. Et vous allez vous donner les moyens, j'ai l'impression. Peut-être que tout va s'accélérer, vous n'allez même pas avoir à faire grand-chose à part dire, ok, ça me va. Mais la carte en question, elle traduit une forme d'optimisme, de confiance en l'avenir, que le valet de bâton déjà mettait en lumière et que le chariot encourage aussi. C'est l'idée, si vous voulez, d'explorer ses envies, ses désirs. On arrête d'envisager dans sa tête, où on essaierait d'y voir plus clairement. Là, avec le bâton, on s'engage, on n'hésite pas à saisir le moment, l'opportunité de faire avancer une relation et une situation. On est prêt à se lancer dans l'action et on fonce à toute allure. Donc, c'est une carte, enfin, c'est un tirage qui me semble être très clair en termes d'orientation des choses. On va voir une dernière lame qui est cette fois-ci issue d'un oracle, dessiné et pensé par Tony Carmine Salerno, qui est l'oracle de l'amour universel. Et nous avons la lame réflexion. Alors, qui n'est pas uniquement l'idée de réfléchir, parce que c'est un mot anglais qui pourrait nous laisser penser cela. Mais c'est l'idée, vous voyez, c'est plusieurs visages qui se reflètent. Et c'est une carte dans laquelle Salerno nous encourage à nous rappeler du chemin que nous avons parcouru. C'est une carte qui nous dit, mais regardez où vous en étiez il y a cinq mois, regardez où vous en étiez il y a cinq ans et où vous en étiez il y a dix ans. C'est formidable le chemin qui a été parcouru. Et de voir un petit peu les différents visages qu'on a eus, les différents visages de notre vie. C'est-à-dire tout ce qui a participé à nous mettre sur cette voie, sur ce chemin aujourd'hui. Enfin, au cours de ce mois de juin, par exemple, je prends le chemin de la voie. Je prends l'idée du chemin et de la voie, parce que c'est ce sur quoi s'engage aussi le chariot. Il va hors des sentiers connus, hors des sentiers battus. Il épouse un nouveau mouvement, une nouvelle énergie. Et ça, ça passe aussi par le fait de constater, voilà ce que j'ai fait comme chemin. Et voilà ce qu'il me reste encore à découvrir, à vivre, à éprouver. Et j'y vais sans plus tarder. Un petit peu cette idée, en tout cas l'énergie qui se dégage de votre jeu pour. Ce mois de juin, mes chers cancers, que je vous souhaite à tous et à toutes très bon. J'espère que ça saura vous aiguiller. Si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, sachez que j'organise un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit. Ça répondra à votre problématique du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. C'est très simple, vous verrez. Vous avez le lien vers ma page Facebook en dessous de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin, une très belle entrée en été. Et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite, j'espère que je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite, j'espère que je vous dis à très vite.